Hello ! Deuxième vidéo pour vous parler de livres d'écriture au scénario. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre favori. C'est La Dramaturgie d'Yves Lavandier et ses petits, qui sont construire un récit et évaluer un scénario, qui sont de plus en plus fins. Donc pour la petite histoire, j'ai lu L'anatomie du scénario de John Truby et j'ai arrêté d'écrire pendant trois ans. Et j'ai eu la chance de participer à un cours donné par le YouTube Space d'aide au scénario, d'écriture, enfin, écriture du scénario, tout ça. Et c'était avec Benoît Blanc. Et il nous a appris plein d'astuces, plein de trucs pour avoir toujours de l'inspiration et pouvoir écrire le plus librement possible. Et il a conseillé La Dramaturgie d'Yves Lavandier. Et je lui avais même demandé si lire des livres était vraiment une bonne idée. puisque moi ça m'avait bloquée pendant trois ans. Et il m'avait quand même conseillé de lire Lavandier en me disant, en me répétant, ce ne sont que des règles, c'est pas la peine de les suivre à la lettre, quoi. Et effectivement, j'ai lu Yves Lavandier, un bon pâté de bonnes recommandations. Ouh, ça sent bon. Et j'écris depuis, j'ai repris l'écriture, je comprends que ce ne sont que des règles, que des astuces, que des techniques, que c'est à soi de créer sa propre structure, de créer ses propres règles, etc. etc. Donc voilà. C'est un peu mon chouchou des quatre livres. Donc pourquoi je vous présente ces trois livres et pas seulement La Dramaturgie, qui est souvent citée ? Car je pense que construire un récit et évaluer un scénario est très intéressant. Ils sont très intéressants aussi. Donc je vous expliquerai quand ça va venir, pourquoi et à quel moment il faut les lire. Et voilà. Et on va en priorité parler de La Dramaturgie. Donc déjà, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est très complet. Je ne pense pas qu'il ait écrit 600 pages pour battre du vent. Donc c'est hyper complet en vrai. Il parle autant de structures, que de caractérisation des personnages, que d'univers, que de trucs et astuces. Enfin vraiment, on passe par tout, tout, tout ce qui est possible. Il a même fait un chapitre ou plusieurs sur le documentaire. Et aussi écrire un film pour les enfants. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet. Puisque même des genres qu'on oublie un petit peu facilement sont dedans. Il parle de tout, des unités, des trucs qu'on voit récurrement comme la triade. Une action, la même action, une action qui change et donc ça crée le suspense. Même si maintenant, qui était très utilisé par exemple dans les films d'horreur. Mais maintenant, ça commence à lasser puisque les gens ont compris le principe. Et c'est pour ça que James Wan est aussi plébiscité. Puisqu'il arrive à casser ce triolet d'action, action, rien, rien, jumpscare. Et lui, il arrive à faire rien, 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 jumpscare. Voilà. Faut aimer les jumpscares. Pourquoi, par exemple, il faut... Enfin, je conseille de lire Évaluer un scénario. Enfin, c'est pas pour tout le monde. Évaluer un scénario, par exemple, c'est plus pour les producteurs, les agents, les amis de scénaristes qui aimeraient aider à lire un scénario. Mais c'est pas quelque chose d'inné de lire un scénario et de repérer ce qui ne va pas et de faire des commentaires assez complets et cohérents, on va dire. Qui respectent, on va dire, l'histoire et ce que l'auteur a voulu dire. Donc, ce livre, en tout cas, explique très bien comment il faut faire, quelles sont les bonnes choses à dire aux scénaristes, comment lui faire ses retours, etc. Donc voilà, je le conseille vraiment à ceux qui aimeraient devenir producteurs, agents, scénaristes, pour savoir déjà lire d'autres scénarios. Ceux qui veulent devenir script-doctor, donc ceux qui lisent les scénarios et qui font des retours. Et aussi aux amis de scénaristes qui voudraient les aider. Comme John Truby, c'est hyper bien illustré. Il y a à peu près, je sais pas, deux références à chaque fois pour chaque chose qu'il veut énoncer, par exemple. A chaque fois, c'est en gras. Donc c'est hyper bien illustré. Il y a énormément de films qui sont proposés en exemple. Donc quand il veut expliquer une notion, par exemple, il balance énormément de références, énormément de films qu'il utilise. C'est plutôt intéressant pour ceux, par exemple, qui ont vu énormément de films et qui retrouvent, en fait, dans les exemples, ce dont il parle. Je trouve que la sélection de films est encore plus vaste que dans Truby. C'est un peu normal vu la taille du livre. Et je crois, en tout cas, par exemple, cette édition-là, c'est celle de 2019, je crois. Donc c'est la toute récente. Mais je crois qu'il refait des éditions tous les ans. Il refait des éditions tous les ans. Donc je crois qu'il remet du jus à chaque fois et peut-être qu'il change même ses exemples de films. Donc il y a à la fois du vieux et du récent dans les exemples qu'il prend. C'est plutôt cool. Et évidemment, ce qui me paraît le plus intéressant dans ce livre, c'est que je crois, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, je pense qu'il répète souvent que ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile et ce ne sont juste des règles et des astuces à connaître. Et ensuite, on les oublie et on refait à sa propre sauce. Voilà, donc il faut comprendre, déconstruire, refaire à sa sauce pour toujours avoir de la créativité et de l'originalité. Dans les points neutres, comme je vais me les appeler, en fonction de votre style de structure, si vous êtes plus par exemple de la structure des trois actes ou le dernier acte comprend le climax, qui est en fait la structure en trois actes de Sidefield, vous n'allez peut-être pas aimer ou vous sentir déboussolé par la structure de Lavandier, qui lui aussi a une structure en trois actes ou en quatre actes, mais qui n'est pas la même. Moi, je préfère celle-là où en fait le climax est juste avant le troisième acte, et le troisième acte en fait c'est juste la conclusion du film avec ce qui se passe après la résolution, après la fin. Enfin c'est la fin du film pour moi. Voilà, donc je préfère cette structure-là en trois actes, qui a même une variante qui permet d'avoir une sorte de trois actes enrichis. Moi je la trouve plus intéressante que Sidefield, c'est à vous de voir. C'est pour ça que je l'ai placé dans les points neutres en fait, en fonction de votre style d'écriture. Et le seul point négatif que je pourrais vous donner, c'est évidemment son poids et sa taille. Lire ça dans le métro, ça fait un peu mal au bras. Donc c'est pour ça que pour ceux qui auraient peur de se taper les 600 pages et avoir une tendinite au bras, je vous conseille donc de construire un récit qui est potentiellement la même chose mais en plus court. Donc c'est très intéressant si on veut commencer. Ça permet d'avoir à peu près toutes les bases, toutes les notions, tout comment il faut faire mais en version plus light. Et franchement j'ai lu la dramaturgie juste après j'ai lu lui. Donc c'était un peu rondondant mais j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Enfin j'ai tout lu aussi. Donc pourquoi pas commencer plutôt par construire un récit. Et si vraiment ça vous plaît, tentez-le. Tentez la dramaturgie. Si vous voulez aider ou pas, évaluer un scénario, c'est pas mal aussi. Et ensuite, pour moi, dans ma vie, je vous conseillerais plutôt de commencer par celui-là, celui-là. Et ensuite les autres qui vous donneront plutôt des tips, etc. Donc vous l'aurez compris, c'est mon chouchou. C'est celui qui m'a réconcilié avec l'écriture et surtout les règles d'écriture. Maintenant je n'ai plus peur qu'on me dise qu'il faut faire une structure en trois actes, avec six à ça. Je sais qu'on peut quand même s'amuser à l'intérieur de ces trois actes. Que ce n'est pas une prison en fait. Il m'a vraiment libéré de cette idée de prison que je m'étais mise toute seule en lisant Troubi. Enfin, je remercie vraiment l'avis de m'être mis sur le chemin de ce cours d'écriture avec Benoît Blanc, qui ensuite m'a conseillé Lavandier. Donc voilà, je remercie Benoît Blanc et Lavandier d'exister juste pour m'avoir libéré de ma prison. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode autour des livres de l'écriture vous aura plu. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à faire un don de temps ou d'argent sur Tipeee et uTip. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des jeunes créateurs, des jeunes auteurs ou autrices, des futurs scénaristes ou script-doctors, puisque là on parle de script-doctoring. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501